Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo puisque c'est une question qui revient assez régulièrement notamment lorsque je déballe une montre ou même des écouteurs, à quoi corresponde le sigle IP et puis qu'est-ce qu'on entend par les chiffres qui suivent juste après. Alors cette norme vous l'avez sans doute rencontré notamment pour l'iPhone, on sait que c'est du IP68, pour pas mal d'écouteurs c'est du IPX et puis il y a un chiffre juste après, IP c'est tout simplement l'indice de protection en tout cas en français. Et puis première chose à savoir concernant l'étanchéité c'est qu'on va pas avoir la même étanchéité d'un produit qui est neuf ou d'un produit qui a quelques années puisqu'au bout d'un moment les joints s'abîment et forcément on n'a pas la même résistance alors que ça soit à l'eau ou à la poussière. Maintenant qu'on sait ça on va pouvoir s'intéresser à la norme, alors ça commence toujours par IP, indice de protection, et puis il y a deux chiffres. Le premier chiffre correspond à tout ce qui est solide donc poussière et le second chiffre correspond à tout ce qui est liquide. Alors il est parfois possible de rencontrer une lettre, ça sera la lettre X, et ça veut tout simplement dire que le produit n'a pas été testé, validé en tout cas par la norme IP. Je vous donne un exemple, si vous avez un produit IPX6, c'est-à-dire que l'indice de protection n'aura pas été testé contre tout ce qui est solide, donc la poussière, mais c'est pas pour ça qu'il ne va pas résister à la poussière, en tout cas ça n'a pas été testé, et le 6 correspond à un jet d'eau, donc votre produit va résister à un jet d'eau. Concernant l'Apple Watch, alors vous le savez, la série 0 et la série 1 n'étaient pas faites pour la natation, néanmoins elles étaient IPX7, c'est-à-dire qu'elles résistaient quand même aux éclaboussures, même lorsqu'on la mettait dans l'eau, néanmoins c'était pas fait pour, et depuis la série 2, on peut nager avec son Apple Watch. Et du coup c'est un petit peu différent, on résonne en pression, donc l'Apple Watch actuel gère jusqu'à 5 ATM, c'est-à-dire jusqu'à 50 mètres de profondeur. Revenons maintenant à nos écouteurs, donc tout à l'heure je vous donnais l'exemple d'écouteurs qui étaient notés IPX6, donc qui n'avaient pas été testés contre la poussière, mais qui avaient un indice 6 contre les liquides. Alors afin de comprendre maintenant la classification, sachez que ça va de 0 à 9, en tout cas pour le second chiffre, 0 étant la note la plus faible, aucune protection si vous avez un indice 0, et si vous avez l'indice 9, c'est l'indice qui protège le mieux, sachez quand même que de 0 à 6, on est sur des éclaboussures, de la pluie, des choses comme ça, et puis après on passe dans l'immersion, c'est-à-dire qu'un écouteur qui tomberait par exemple dans le bain, et là qui est noté IPX6, il n'est pas fait pour tomber dans une baignoire, donc il ne sera pas protégé. Donc pour exemple, du IPX6, c'est parfait pour la pluie et de la sueur. Et puis petit détail, alors on va prendre l'exemple de l'iPhone qui est IP68, c'est la meilleure norme en tout cas en matière d'immersion, alors pourquoi pas IP69 ? Tout simplement parce que le 9, lui, correspond à autre chose, c'est à des jets d'eau puissants, et puis il va supporter en fait une forte chaleur. Et vous pouvez très bien avoir des produits qui sont IPX9, qui vont supporter la forte chaleur, mais qui ne supporteront pas une immersion. Alors si vous avez un produit qui fait les deux, vous allez avoir deux normes, la norme IP68 et une norme IPX9. Et puis on reste toujours sur l'iPhone avec ce premier chiffre, donc qui est 6, qui est la norme la plus forte concernant la protection des solides. Alors ici, avec un indice 6, pour l'iPhone, on sera protégé de la totalité des poussières. Si l'indice n'était que de 5, on aurait une protection contre la plupart des poussières et pas la totalité avec l'indice 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout sur les normes de protection de vos produits préférés. Alors j'espère que cette vidéo vous sera utile, et puis comme ça, ça sera sans doute un petit peu plus clair pour les prochaines vidéos lorsqu'on parlera d'IP68, IPX5, etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt.